Bonsoir à tous mes frères et sœurs, content d'être de retour de nouveau avec vous pour cette soirée. Amen. Je crois que le Seigneur est vraiment en train de construire nos vies. Amen. On veut avancer. Il n'y a pas de recul pour nous. On avance, quel que soit le prix, on avance. Hein? Comme cette armée, on avance. Alléluia. Vous êtes là? Oh, ok. Bon, on va parler ce soir, écouter ou entendre l'évangile. Hum. Ah oui. Dieu veut installer un modèle en nous. Il faut que ce soit clair cela. On en a parlé. Dieu veut installer un modèle en nous. Nous ne sommes pas là en tant que chrétiens pour être d'accord seulement avec l'évangile, ni pour approuver seulement l'évangile, mais nous sommes là pour vivre l'évangile. Et nous voulons faire cette différence entre ces deux mots. Je ne sais pas si pour vous il y a une différence, mais il me semble pour moi, je sens une différence. Écouter avec ses oreilles, qui sont nécessaires, sinon on n'entendra pas. C'est nécessaire d'écouter, mais c'est plus important encore d'entendre. Dans notre cœur, les oreilles, et de nos cœurs, de notre cœur. Amen. Jésus dit, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Dans Marc, chapitre 4, si vous pouvez tourner avec moi. Le verset 23. Le verset 23. Qui c'est qui a des oreilles ici? Si quelqu'un a des oreilles. Le Seigneur sait très bien que nous avons des oreilles. Mais malgré tout, il veut nous faire ressentir que ces oreilles-là ne sont pas là pour rien. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il l'entende. Bien entendu, à travers les oreilles, notre cœur entendra. Il le disait encore, prenez garde à ce que vous entendez. En d'autres mots, nous ne sommes pas là pour entendre et, premièrement, écouter n'importe quoi. Voilà l'affaire, l'avertissement du Seigneur. Prenez garde. Il sait que nous sommes capables de prêter l'oreille à n'importe quoi. à ce que l'homme dit, à ce que l'ennemi dit, à quoi que ce soit d'autre que ce qu'il dit lui. Prends garde. On vous mesurera avec la mesure avec laquelle vous mesurez et on y ajoutera pour vous. Souvent, on essaie de servir de ces versets concernant les finances. Mais laissez-moi vous dire que la parole nous parle souvent de mesure. Nous avons même parlé de la mesure, de la stature de Christ en nous. Dieu parle de mesure parce qu'elle est capable d'augmenter et non de diminuer. Là, il parle avec quelle mesure que nous évaluons ce que nous écoutons et entendons. Comment on évalue ? De quelle manière nous recevons ? De quelle manière nous allons progresser ? Dans quelle mesure nous allons progresser de par ce que nous entendons ? Nous avons parlé de la semence de vie incorruptible l'autre jour. Ces oreilles sont un moyen pour que cette semence entre en nous. Il n'y a pas d'autre moyen, non ? Ce n'est ni par les yeux, ni par le nez, ni par la bouche, n'est-ce pas ? Et dans quelle mesure ce qui entre, qu'on permettra à cette œuvre s'accomplir en nous ? Celui qui écoute, ce sera vraiment très superficiel et la mesure de réussite, c'est très pauvre. Et il nous dit encore, car on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est-à-dire que le Seigneur nous dit qu'il veut voir la mesure augmenter en nous pour qu'il fasse grandir encore cette mesure-là dans nos vies, que ça porte ses fruits. Et si c'est peu, en d'autres mots, ça n'a servi à pas grand-chose, et sinon à rien, si la mesure de Christ n'augmente pas en nous. Il n'y a pas de réussite si elle ne porte pas ses fruits. Et celui qui écoute seulement l'Évangile, qui n'entend pas, ne portera pas beaucoup de fruits. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça ne portera pas beaucoup de fruits. Écouter, c'est de prêter l'oreille pour connaître seulement, ensuite partir. Mais entendre, c'est celui qui veut vivre. C'est un sage. Sinon, c'est un insensé qui écoute, il oublie. C'est terminé. Dieu veut notre attention, frère et soeur. Il parle. Il parle à l'Église. Il parle à travers ses onctions. Il parle à travers l'onction qu'il a mis en nous. C'est incroyable, ça. Le Seigneur met son esprit en nous pour nous parler et il parle à travers les onctions afin de nous interpeller, de gagner notre attention. pour réussir ce qu'il veut. Il a tous les droits, finalement. On ne devrait pas être en train, être dans un état à ne pas entendre. Parce qu'il a tout droit sur notre vie. Malgré tout, il nous laisse ce choix d'écouter ou d'entendre. Mais on n'aurait pas dû avoir même ce choix. Parce qu'on a été racheter un grand prix. Pas au prix de l'or et de l'argent et de la vaine manière de nos grands-parents, mais par le sang de l'agneau qui a été versé. Il a racheté ta vie pour lui. Il nous a laissé son Saint-Esprit pour nous parler, pour qu'il nous parle continuellement, pour qu'on entende sa voix. Pour que cette semence, par la révélation, vienne dans nos cœurs. Il veut notre attention, l'Église, corporellement comme individuellement. Mais il veut atteindre le but. Le verset 20, juste avant, nous dit « D'autres ont reçu la semence dans la bonne terre. » Parce que ce qu'il parlait juste avant, c'était par exemple dans l'endroit pierreux qui a été semé au bord du chemin, le long du chemin. Il n'y avait pas suffisamment de profondeur pour que ça puisse pénétrer afin de pouvoir faire surgir une plante. Il n'y avait pas. En l'autre mot, c'était superficiel qui représente celui qui a écouté mais ça n'a pas atteint son cœur. L'ennemi est venu. ça a disparu comme si ça n'a jamais existé. Disparu. Mais quand il trouve la bonne terre et c'est ça que le Seigneur veut voir, la bonne terre en nous, ce sont ceux qui entendent la parole, l'acceptent. Amen. L'acceptent avec foi. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Porte du fruit, un grain donne 30, un autre 60 et un autre 100 des mesures de récolte, de la mesure qu'on a reçue et entendue. ce sera à nous d'avoir cette mesure que nous voulons rechercher, recevoir, entendre, vivre. Quelle est la mesure que tu veux vivre ? Tu veux vivre à 30% ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux vivre à 60% ? Ou tu veux vivre à 100% ? C'est à toi de voir. Toutes les manières, c'est une bonne terre. si tu portes les fruits à 30 ou 60 ou 100. C'est dans la mesure que tu es en train d'accepter l'intervention de Dieu. Certains reçoivent, ils sont d'accord, mais ils disent que c'est un peu dur. Allons-y tout doucement. Ok ? D'accord ? Mais, c'est selon la mesure que tu reçois et que tu vis que le Seigneur fera usage de ta vie et il sera glorifié. Tu seras vraiment son disciple. Il ne fait pas de différence entre tous ceux qui portent des fruits. Mais je crois qu'il y a un grand honneur que de livrer sa vie à 100%. Et de recevoir à 100%, sans limite, comme Jésus, notre Seigneur lui-même, a accepté. Le peuple d'Israël, dans Hébreu, chapitre 4, n'ouvre pas. nous dit qu'ils ont entendu l'Évangile mais ils n'ont pas reçu avec foi. Ils ont entendu. Vous avez écouté ? Pas reçu avec foi. Et ça dit, ça ne les a servis à rien. C'est-à-dire, on peut écouter l'Évangile mais ça ne sert à rien. Waouh ! c'est perdu. C'est perdu. C'est enlevé. Disparu. Et certains reçoivent juste pour avoir une connaissance. Et nous en avons parlé déjà, la connaissance, la sagesse de l'homme, la sagesse de Dieu. une connaissance. L'Évangile n'a pas été donné pour une connaissance. Jamais. Malgré qu'on peut avoir une connaissance de la Bible. Mais l'Évangile, le but, c'est la puissance de Dieu. Pas que ma tête devienne puissante, mais pour qu'il y ait une œuvre puissante qui se fasse en moi, que le besoin soit rencontré dans ma vie et dans l'Église. Sinon, si c'est une connaissance seulement, on va lutter. On ne va pas accepter le chemin à prendre. On va trouver difficile parce que ça reste une connaissance. C'est quand, comme on parle, qu'on est engendré, quand on absorbe, qu'on accepte tout le chemin, tout ce que Jésus veut pour nous et on ne perdra jamais. On peut perdre notre vie, mais le Seigneur dit, nous allons gagner. Mais avec nous, seuls, et faisons la route de l'ennemi, du monde, on est perdant à 100%. et on ne retrouve pas la vie, jamais. Mais là, on paye un prix, mais on a la vie. On a la vie sur cette terre et après. c'est là où notre attitude est confrontée et secouée. Personne ne force personne, mais nous devons découvrir la valeur d'entendre l'Évangile et de vivre l'Évangile. Le privilège que nous avons. Parce que d'écouter l'Évangile sans moi et d'avoir une connaissance, le chrétien, il lutte. Autant souffrir une bonne souffrance et payer le prix et avoir une vie avec que de subir les circonstances, les moments difficiles, les luttes qui n'emmènent pas à grand-chose. On subit. Le chrétien n'est pas là pour subir. Combien de choses nous avons subi avant d'accepter le Seigneur et dans l'Église nous allons encore subir? Ce n'est pas possible. Nous sommes là pour vivre une réalité, pour vivre la vie du Seigneur en nous et c'est une grâce. Il faut la découvrir. Sinon, avec la connaissance d'écouter seulement, nous allons refuser certaines choses. Quand on sera persécuté, on n'acceptera pas. On va essayer de trouver un chemin pour se tirer. Quand on est dans les tribulations, quand on est dans l'épreuve, on ne va pas comprendre ces choses-là parce que la connaissance, cette tête, ne comprend pas ces choses. Mais quand ton cœur a entendu et qu'elle vit, elle va savoir pourquoi elle vit ça, ces chemins. Elle accepte. Alors, voyons dans Jacques, chapitre 1er. Et là, c'est 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée où? Ah! C'est là où elle doit planter. Et qu'est-ce qu'on plante? C'est une semence, non? Et c'est dans une bonne terre, non? Mais une terre profonde, pas superficielle, pas écoutée seulement. OK? Et qui peut sauver vos âmes? Cela veut dire que celui qui écoute seulement, il y a un risque pour son âme. pratiquer, c'est-à-dire vivre. Ça ne veut pas dire appliquer la chose, mais vivre la parole et ne l'écouter pas seulement. Il dit bien seulement parce qu'il faut écouter, mais pas seulement. et en vous abusant par le faux raisonnement qu'on a déjà entendu. Moi, je dis que je veux écouter, je veux entendre et entendre et entendre. Tant que je ne vis pas, je veux entendre encore. Je veux que l'Esprit du Seigneur révèle la chose que je ne vois pas. parce que sinon, c'est une connaissance. On connaît et on s'arrête là. Pauvre de moi, je périrai. Mais si je n'ai pas vécu encore, entendre encore, mon frère, entendre encore. Ce n'est pas une connaissance, ça. La croix, la croix, la croix. J'ai déjà écouté ce message. Mais tu n'as pas entendu encore. Sinon, on verra les fruits. Est-ce que c'est à 30, à 60 ou ça arrive à 100 là? Il nous dit car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, ne la vit pas, laissant de là, un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'est regardé s'en va et oublie aussitôt comment il est. Et nous savons que ça n'existe pas dans le naturel, ça. Que tu te retournes tout à coup et tu as oublié comment tu es. Mais ne pas pratiquer dans l'esprit égale, ça. Que tu ne te rappelles plus de ce que tu as reçu. Très bonne comparaison, là. il y a toujours le mais de Dieu. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté deviendra libre et qui paie à ses vers, non pas en l'écoutant pour l'oublier, quand on écoute, qu'est-ce qui se passe? On oublie. J'écoute et plus j'oublie. Ce n'est pas un chanson. Ils ne réalisaient même pas qu'ils disaient une vérité, qu'ils chantaient une vérité. Comme quoi, hein? Où sont les chrétiens, alors? Même quelqu'un? J'y pense, j'écoute, je ne sais pas, mais j'oublie. J'oublie. C'est superficiel, ça ne sert à rien. Mais, Dieu veut la profondeur. Dieu veut l'intensité. Dieu veut la mesure. La mesure de Christ. Comment elle va s'élever? À 30%? À 60? À 100? Mais en la pratiquant activement, il est persévérant, il se donne, celui-là sera heureux dans son action même. parce qu'il sera en train de vivre selon ce qu'il y a dans son cœur. C'est pour ça qu'il est dans la joie. Il n'est pas en train d'essayer d'appliquer une connaissance. Oh, le malheureux! C'est pour ça que beaucoup de gens ont quitté l'Église. C'est tellement lourd et dur et difficile d'appliquer ce que Jésus nous demande, une connaissance. mais ça ne peut pas durer cela. Mais il y a de la joie quand ton cœur a entendu, vécu et puis elle vit la réalité de l'Évangile. Voilà le chrétien de la Nouvelle Alliance. Le chrétien établi sur cette fondation. Le chrétien engendré dans l'esprit. C'est pour ça qu'il peut dire, Jacques, dans le premier chapitre, il parle qu'on ne puisse être regardé comme un sujet des joies des épreuves qu'on fait face. Pourquoi? Celui qui écoute l'Évangile, il ne sera pas en joie, il aura une longue tête en faisant face aux épreuves. Celui qui a entendu et qui vit, c'est possible. Le Seigneur ne peut pas nous dire quelque chose qui est impossible de vivre. Ce n'est pas possible. Nous ne vivons pas un mensonge. On ne peut pas lire la Bible et dire « Ça, ce n'est pas pour moi ça. » Ok, on continue. Chapitre 2. Ce n'est pas possible. C'est une réalité. Et je veux ça. À quel pourcentage, en quelle mesure que j'accepte et je veux et je suis capable de vivre cela. Je veux avancer. Je n'ai pas pu le faire. Pas grave. Mais j'avance. Et je veux diminuer libre. D'être dans la joie. Qu'est-ce qu'ont fait les apôtres dans Acte 5 ? Acte 5. Ils ont été persécutés, mis en prison. La parole nous dit qu'ils ont vu ça comme un honneur, une gloire d'être persécutés, d'être outragés pour le nom du Christ. Et tout ça vient au cœur comme cela. Dites-moi, on peut fabriquer ça, c'est une connaissance, on apprend, on apprend ça. Non. On n'apprend pas. C'est un cœur qui part. Jusqu'à où ils étaient prêts à aller. Jusqu'à où Paul était prêt à aller. Hier, j'en parlais. Au revoir. Quand le prophète Agabus dit à Paul, ben voilà, une prophétie de ce qui va t'arriver à Jérusalem. tous les gens qui étaient autour lui pleuraient. Mais Paul, tu ne peux pas faire cela, tu ne peux pas ne t'embarquer pas. Ne fais pas cette chose. Pleurons, les chrétiens, pleurons. Et l'Esprit de Dieu parlait. Je ne suis pas seulement prêt à apporter l'Évangile, mais de mourir pour le nom de Christ. Quelle est la mesure qui se manifeste là ? D'accord ? Pourtant, il y en avait d'autres. Quelquefois, il ne faut pas se laisser entourer avec n'importe qui. On risque de ne pas atteindre le but. Dans les émotions, dans la pensée, dans la peur. Oui, non. Qu'est-ce que le Seigneur va vous demander ici pour ce pays, pour cette ville ? jusqu'à où vous serez prêt. Celui qui entend Dieu, la foi va venir dans son cœur. Rien ne va l'arrêter. La foi vient de ce qu'on écoute. Ah ! Ok, merci. La foi, la mesure de foi est comme ça quand on écoute. Mais quand on entend, qu'est-ce qui arrive ? Bien fort. On fait des exploits en son nom. On ne peut pas faire des exploits, mais il le fera à travers nous. C'est lui qui fait des exploits, nous ne pouvons pas. Ce Dieu qui a ouvert la main rouge. Qu'est-ce qui peut être ouvert ici à Paris ? Cherche. Cherchez le Seigneur ensemble. Vous voyez que l'indice est suffisant, ça ? Ce n'est pas à vous de voir. Quelle est la mesure de chercher, de prier, de jeûner ? Ce n'est pas selon la mesure que vous avez entendue. Chacun est challengé. Le Seigneur laisse libre. 30 %, 60, 100. Ce que tu veux. Mais pas moins vrai, la charge est là. La responsabilité est là. c'est la vie. Ouais. On ne peut pas se cacher derrière personne. Ni notre mari, notre femme, nos frères, sœurs. Nous devons entendre l'évangile. Ça ne se repose pas sur l'autre. C'est moi. Celui qui a des oreilles. Ma femme a des oreilles, mais moi aussi j'en ai. Les oreilles, elle doit écouter pour moi. Qu'est-ce que Dieu doit faire ? Jusqu'à où il veut aller ? Comment il m'interpelle ? C'est un message personnel. Ce soir. Parce que quand le Seigneur, il dit, l'Esprit parle à l'Église. Ensuite, il dit, mais celui qui a des oreilles dans l'Apocalypse. Il parle à l'Église. Et ensuite, c'est personnel. Parce qu'à faire de réussir dans l'Église, il faut que chaque oreille écoute. Chacun prenne sa responsabilité. Ok. Hébreu 4, 12. Juste avant. Car la parole de Dieu, cette semence qui doit venir dans notre cœur, est vivante et efficace. L'autre jour, on disait, elle est vivante et permanente. Elle doit demeurer là. Je vous dis, elle dit, elle est vivante et efficace. elle est capable d'agir quand elle vient en ta vie et la mienne. Tu crois? Tu crois cela? Dieu nous donne un exemple que quand une semence naturelle est plantée, qu'est-ce qu'elle peut porter? Des arbres immenses où on peut même s'asseoir, se protéger. Vous savez, il y a beaucoup de gens que le Seigneur veut emmener à l'ombre de nos vies pour trouver refuge, aide, son aide à travers nos vies. Et elle est puissante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. se pénètre-là. Elle parle d'une parole qui ne reste pas à la surface, qui ne reste pas sur le bord du chemin. C'est quelqu'un qui a entendu qui peut permettre cette parole de pénétrer si profondément. Non? Parce qu'elle a un travail à faire. Elle doit aller jusqu'à l'âme et l'esprit pour séparer de ce qui est de Dieu, de ce qui est de l'homme. De ce qui est de la chair, de ce qui est de l'esprit. Pour que tu saches toi-même. Pour que tu vives ce qu'il faut. Pour qu'elle sépare cela, toi et moi. C'est une œuvre chirurgicale dans l'esprit. Elle coupe. Elle sépare. Nous voyons de par cela que Dieu ne veut pas le mélange. Il veut que chaque chose se tienne à la place qu'elle doit être. Tu veux vivre dans l'esprit? Ne laisse pas tes émotions, tes pensées venir essayer de s'ajouter, interférer. Vis pas ton cœur. Non? N'élange pas les émotions avec. Seigneur, viens séparer ces choses. Et sa parole est efficace pour cela. Et j'ai un tué des moelles. Elle juge les sentiments, les intentions et les pensées du cœur. Alléluia! Elle seule qui peut accomplir si profondément une telle œuvre. C'est puissant, hein? C'est puissant. Souvent, on a voulu essayer d'écarter des choses dans nos vies sans réaliser une seule semence de la parole. Une parole vient dans notre vie. Elle peut nous changer. Elle peut tout à coup séparer ce qu'il faut dans notre cœur. Et tout à coup, on voit la lumière et on se dit tiens, je prends une autre direction. c'est parce que vous avez déjà expérimenté une révélation, une parole qui vient de la part du Seigneur et qui dans un instant change tout dans votre cœur. Vous pouvez avoir de la peur, de la résistance, la retenue. Tout à coup, les choses changent. C'est là, cette semence qui va profondément c'est là où tu entends Dieu. Tu as une rencontre avec lui. Il dit qu'il veut souper avec toi et moi. Souper. Quand on soupe, qu'est-ce qui arrive ? On se tourne le dos et les assiettes sont là et on se regarde face à face. Il veut souper avec toi et moi. Il veut te parler. Il veut que j'entende. ça se fait ça. Ça se passe. J'accepte la proximité avec le Seigneur, j'accepterai avec mes frères et sœurs. Il n'y a rien qui va me retenir ou me faire fuir. Je vais pouvoir bénéficier pleinement de sa grâce. Il sépare en nous la loi et la grâce. L'esprit de loi et l'esprit de grâce. L'ancienne et la nouvelle alliance. Il sépare la doctrine de Christ et la doctrine de l'homme. Il sépare. Mais il faut que ça aille profondément. Si ça reste à la surface, ça ne se fera pas. Il sépare ce qui est de la chair et de l'esprit, ce qui est religieux et ce qui est l'œuvre de l'esprit. Si ça arrive à atteindre l'intérieur, le cœur, il va séparer. Il va séparer le programme de Dieu en nous et le programme de l'homme. Il va séparer. Il va séparer cela. Mais il faut que ça rentre. Si on écoute seulement, ça n'arrivera pas. L'année prochaine, il faudra que je vienne et partage la même chose. Si vous voulez, pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème. Mais on veut avancer. Quand tu écoutes l'évangile, quelle est la suite? Comment tu veux t'engager, mettre en pratique? Comment ça suit après? C'est pour ça qu'on dit oubliez les bons messages. C'est par les relations émotionnelles et les relations spirituelles. On n'arrive pas à parler la vérité entre nous dans notre couple, dans notre famille. On couvre. On tolère. Laissons ça pour celui qui écoute seulement. Celui qui entend prendra sa responsabilité. Il ne laissera pas passer les choses. Il ne va pas se retrouver devant la télé et l'internet. Laissons ça pour celui qui écoute. On peut se retrouver devant la télé et devant l'internet. Ce n'est pas grave. Mais, pour quelle raison? Pour quel but? Quelle est la motivation? Où est-ce que tu vas? Si tu écoutes, tu vas te faire avaler. Mais si tu as entendu, tu vas prendre une position. quelque chose qui va se passer. Dieu veut retrancher ces choses de nos vies. Il veut couper, il veut séparer ces choses. Mais il faut qu'il puisse trouver sa parole qui pénètre et qui demeure et qui fait son œuvre. tous les jours de nos vies. Quand Samuel, quand Saül a pris la responsabilité du peuple d'Israël comme roi, il n'obéissait pas au commandement de Dieu. et quand le prophète Samuel est venu vers lui, quand il a désobéi, il a désobéi parce que c'est un homme superficiel. Il ne prenait pas les commandements de Dieu à cœur pour l'obéir et faire ce que Dieu demandait. Et Samuel lui a dit insensé, tu n'as pas obéi au commandement, l'Éternel va te retrancher et mettre quelqu'un d'autre à ta place. Celui qui a, il lui sera enlevé. Sera retranché. Parce qu'on ne rigole pas avec le bienfait, le cadeau, la valeur de ce que le Seigneur nous donne. Ce n'est pas un homme qui m'a donné un cadeau là. Je n'oserais pas faire cela avec un homme. Penses-tu, ce n'est pas faisable ? Où tu as eu ton éducation toi ? Ce n'est pas faisable. Ce n'est pas de la politesse. Faire comme cela, agir comme cela envers les hommes. Pourquoi on agit comme cela envers Dieu ? Pas de politesse. Et, il fut retranché. Et David prit sa place. Où sont les Davids ? David et Davidesse. On reste à ce moment-là un enfant charnel quand on écoute seulement. Quand on entend, Dieu pourra faire de nous des fils et des filles. On va se laisser faire. Un enfant, il se laisse aller. Et s'il compromet, ça va permettre le mélange. et il sera retranché. Il sera coupé avec ce mélange. Mais laissons Dieu plutôt nous couper et nous séparer du mélange. Pour qu'on porte des fruits par l'esprit et qu'il y ait une construction en nous, au lieu de faire face à la destruction. Ceux qui entendent permettent l'œuvre de l'esprit. Ils acceptent à vivre ce que tu leur demandes. Ils se séparent, ils se consacrent, ils s'attachent. Il y a un sérieux. La superficialité s'en va. Dans Jean chapitre 2, n'ouvrez pas, verset 13, Jésus entre dans le temple, la maison de Dieu. Et il voit que beaucoup de personnes avaient pris place pour ridiculiser et se servir des paravis du temple pour autre chose que de ce que Dieu a prévu. Il est venu avec un fouet et il a commencé à chasser tous ses marchands, ses vendeurs et toutes les tables renversées. Qu'est-ce qu'on va dire Jésus a un caractère ? C'est la sainteté, c'est l'ordre que Dieu veut emmener. Aujourd'hui, le fouet, c'est l'anxion apostolique qui vient pour fouetter nos cœurs. On aurait pu dire le Seigneur, mais qu'est-ce qu'il a appris ? C'est la même chose qui veut faire aujourd'hui dans nos cœurs. Non ? On accepte. Celui qui écoute n'acceptera pas. Mais ce fouet était un fouet de grâce pour plier les cœurs par la grâce. la loi. Que nos cœurs se plient. c'est l'intention de notre Dieu. Nous voyons ici c'est un motif, c'est un résultat d'entendre l'Évangile au lieu d'écouter seulement. Il y aura un motif pour le royaume de Dieu. Nos motifs seront tournés vers le royaume, non vers nous-mêmes ou pour un but autre que le royaume. Il y aura un aile pur pour l'Église en nous. Pas un intérêt personnel. Nos vies seront protégées et nos finances avec. Les finances ne vont pas entrer par une poche et sortir par l'autre. Tout sera protégé. Nos cœurs, nos vies, nos finances sera pour le royaume de Dieu. Nous serons en sécurité afin de pouvoir construire. Nous deviendrons un modèle et nous confierons ce modèle à d'autres. Nous allons porter une mesure de fruit qui honorera le Seigneur et glorifiera. Je ne vais pas être long ce soir. Nous allons lire dans 1 Corinthien 2 Corinthiens 6. Je crois qu'on a bien entendu. Je ne vais pas être plus long qu'il le faut. Il y a un moment, il faut savoir en quelle mesure s'arrêter. Non, mais c'est vrai. Parce que quand le Seigneur agit en nous, il a une mesure. 2 Corinthiens chapitre 6. J'habiterai verset 16 et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sautez du milieu d'eux. séparez-vous dit le Seigneur. Voyez, le Seigneur va faire une séparation en nous par son oeuvre mais il veut que nous nous séparions nous avant. Il veut que nous nous coupions avant nous et puis il séparera les choses dans nos vies. Il attend toujours notre décision. sépare-toi et puis il dit ne touche pas parce que si tu touches si tu touches trop à cet Internet le Seigneur n'arrive pas à toucher ta vie. Arrête de toucher et il touchera ta vie. Il nous attend. Dans quelle mesure ? Nous faisons le pas. Et lui c'est dans cette mesure qu'il va faire et nous séparer. Et moi je t'accueillerai. Voyez, il nous accueille après qu'on ait pris notre décision. C'est pas ça ? Tu prends ta décision ? Je t'accueille. Tu prends aucune décision ? Tu écoutes l'évangile seulement ? Rien ne se passe et ça ne sert à rien. Mais tu écoutes, tu entends ? Tu vas vouloir te séparer. Tu vas vouloir ne pas toucher. Et je vais t'accueillir. Je serai pour toi un père, pour vous et vous serez pour moi des fils et des filles dit le Seigneur Tout-Puissant. Puisque nous avons de telles promesses bien aimé purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Pour moi je m'arrête là. je ne vais pas plus devant que ça. Le Seigneur a commencé une œuvre a continué une œuvre ce week-end dans nos vies nous tous et il y a l'œuvre de l'esprit qui on l'a entendu on l'a entendu on l'a entendu elle va porter ses fouilles l'esprit du Seigneur va commencer à séparer à nos cœurs des décisions qui se prennent en nous là parce que c'est son esprit qui interpelle et qui convainc mais si tu as écouté seulement je dis merveilleux frère Roland était là merveilleux alors adieu merci pour les messages on te voit l'année prochaine très dommage on est sauvé mais c'est un peu l'égoïsme ça non ? vous ne pouvez pas tout ce que Jésus a fait pour nous alors on ne tarde plus on avance dans les eaux plus profondes une autre étape de vie et de service avec Jésus mettez-vous debout on va adorer le Seigneur